Bonjour, nous allons aborder ce mois-ci les causes de mortalité des vaches laitières. Les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par la Chambre d'agriculture de l'Aisne auprès de 30 éleveurs du département. L'objectif technique couramment admis pour la mortalité des vaches laitières adultes se situe entre 3 et 5%. Pour autant, ce taux peut rapidement dépasser 10%. Sur notre échantillon, il était de 7%. Les causes de mortalité chez la vache laitière sont multifactorielles. Trois paramètres apparaissent déterminants. La gestion de l'alimentation, les conditions d'élevage et la pression sanitaire auxquelles est exposé le cheptel. Les grands troupeaux enquêtés présentent un taux de mortalité significativement supérieur aux autres élevages de l'échantillon. Ces élevages sont davantage exposés aux problèmes sanitaires. La concentration d'animaux, les mouvements du cheptel y sont plus importants que dans les troupeaux de moindre taille. Les exploitations comportant plus de 100 vaches laitières disposent souvent d'une productivité du travail plus élevée. Par conséquent, le temps consacré aux animaux se trouve restreint. Les soins apportés aux animaux fragilisés apparaissent primordiaux. Dans ces situations délicates, la présence sur l'exploitation d'équipements spécifiques pour les bovins handicapés offre d'excellents résultats. Nous avons observé qu'un tiers des vaches laitières meurent par euthanésie. Pour la majorité, il s'agit de suites de traumatismes accidentels, notamment dues à la présence de sol glissant. Le rainurage des bétons et le parage permettent de remédier rapidement à ces situations accidentogènes. La diminution de l'expression des hachaleurs reflète généralement une dégradation des conditions de logement. Les élevages équipés de stabulations logètes comptent un taux de mortalité deux fois plus élevé que ceux disposant d'air paillé. Dans ces élevages, la présence d'un box sur paille correspondant à 15% de l'effectif de vaches en lactation est vivement conseillé. Il permettra d'accueillir temporairement les animaux à problème. Une part importante de la mortalité des vaches laitières s'observe après la troisième mise basse. Chez ces animaux âgés, les problèmes locomoteurs constituent la principale cause de mortalité. La période postpartum se révèle la plus délicate. 15% des pertes de vaches laitières ont lieu au cours des 15 premiers jours suivant le vélage. La préparation des primipares et des multipares au vélage, ainsi que l'intégration des fraîches vélées dans le troupeau constituent deux points de vigilance. Le logement influencera directement les risques de mammite et de glissade. Une alimentation adaptée permettra quant à elle de s'affranchir de maladies métaboliques telles que la fièvre de lait. De façon générale, l'équilibre alimentaire joue un rôle indéniable au niveau de la santé du troupeau. La présence d'un nombre important de pathologies métaboliques dans un élevage reflète souvent un taux de mortalité élevé. La principale cause de décès liée à l'alimentation est n'aurait moins d'origine accidentelle. Il s'agit des corps étrangers. La prévention de cette pathologie est simple à mettre en place et bien connue. Elle passe par l'admission systématique d'un aimant au génis. L'entretien des clôtures et du matériel de distribution et l'absence de matériel ferleux tels que les pneus au niveau des silos d'ensilage sont également des éléments déterminants. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochains conseils dans notre prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501